Sud Radio, conseil de famille, la chronique patrimoine avec Finvetsment Manager. Finvetsment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller, bonsoir Olivier, le fondateur et le président de Via Wealth Management. Aujourd'hui on va parler immobilier et plus précisément promotion immobilière avec notre invité, il nous revient, on en est ravis. Bonsoir Jean-Sébastien Maury, vous êtes rappelons le directeur commercial vente externe chez LP Promotion. Nous habitons tous un logement, chaque particulier touche donc du doigt l'immobilier, mais qui a-t-il derrière la construction d'un appartement ? Qu'est-ce que c'est au juste un promoteur immobilier Jean-Sébastien ? Eh bien, un promoteur immobilier c'est un opérateur qui va gérer tous les éléments de la construction d'un logement. Pour simplifier, c'est la combinaison de trois métiers. Trouver un terrain, monter un projet, le financer, le construire, puis vendre les logements. Une promotion immobilière est un processus complexe qui nécessite beaucoup de compétences, de temps et de capitaux propres pour sécuriser les acquéreurs. Rendez-vous compte qu'entre le moment où vous rencontrez le vendeur d'un terrain pour la première fois et la remise des clés d'un appartement neuf, il se sera écoulé cinq ans. Oui, dans le meilleur des scénarios. Effectivement, déjà que faire construire sa propre maison peut s'avérer être une épreuve, on imagine pour un immeuble. Concrètement, Jean-Sébastien, est-ce qu'on peut décrire le processus ? En premier lieu, une équipe de prospecteurs fonciers travaille à trouver des terrains. Ces terrains doivent être constructibles, correspondre à des critères d'emplacement précis et respecter une taille qui permette la viabilité économique du projet. Ainsi, un terrain trop petit ne permettra pas de rentabiliser l'opération pour un promoteur. D'accord, alors on a trouvé le terrain et ensuite, Jean-Sébastien ? Ensuite, on prépare un pré-projet avec les équipes de montage. On vérifie qu'il soit réalisable auprès des services d'urbanisme et que le rapport qualité d'emplacement au prix de vente potentiel soit suffisamment bon pour le service commercial. Oui, Olivier, c'est bien de trouver un terrain et un projet, mais si le prix ne permet pas une rentabilité cohérente, l'investisseur ne souhaitera pas se positionner. C'est un équilibre à trouver pour satisfaire toutes les parties prenantes. De l'accès dans la propriété à l'investisseur. D'autant que, ne l'oubliez pas, cet appartement sera vendu sur plan. Tout cela est très immatériel pour l'acquéreur. Mais je ne comprends pas très bien. Pourquoi ne pas vendre ces appartements construits ? Tout le monde serait content. C'est une excellente remarque. Si l'on se positionne du côté de l'acquéreur, mais irréalisable économiquement, car cela nécessiterait une mobilisation trop importante de fonds propres. En réalité, une fois l'apport à mener, c'est bien la vente des appartements qui permet de financer la construction. Les premiers appartements vendus permettent donc de payer l'ensemble des charges fixes du projet et les derniers constituent la marge. Comme toujours, ça a l'air simple au départ. Et puis finalement, il est important de savoir s'entourer de bons professionnels pour éviter les surprises. Merci Jean-Sébastien, merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube de Conseil de famille. On se retrouve demain. A demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec FI Investment Manager. FI Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.